Vingt-septième partie qui est la section sur les lettres L'objectif de cette section est d'expliquer la signification des lettres qui sont vingt-deux désirs dépendants des racines suprêmes, selon ce qu'il est enseigné dans les paroles des commentateurs et en particulier dans les paroles du Rashbi, qu'ils reposent en paix, car ils s'élevèrent tout en haut, et le sens en est qu'ils atteignirent cette sagesse, comme cela sera expliqué avec l'aide et le secours de Dieu. Chapitre 1 Avant que nous n'entrions dans l'explication de chacune des lettres selon ce dont notre Créateur nous gratifiera, nous avons voulu commencer par introduire le sujet des lettres. Nombreux sont ceux qui ont pensé que les lettres sont sommables, c'est-à-dire que les sages les ont regroupées en fonction de la façon dont elles apparaissent dans la parole. Comment ? Ils ont par exemple regroupé celles qui s'articulent sur les lèvres, c'est-à-dire le bête, le veau, le mème et le paix, et ils en ont fait de même pour les autres articulations. Et il en est de même dans les langues des autres peuples qui ont leurs propres caractéristiques. Ceci est semblable à ce qu'ont fait les mathématiciens en faisant apparaître dix unités qui permettent de définir tous les nombres. Il se trouve ainsi que la seule différence existant entre ces lettres et celle des langues des autres peuples c'est qu'elles furent regroupées pour le peuple d'Israël sous la recommandation de Moïse qui était sous l'influence du souffle prophétique. Et elles sont si reconnaissables que même un idiot le remarquerait. Ainsi ce regroupement ne correspond pas au principe de leur caractère imprimé mais à la révélation de l'intention de celui qui parle. Tout comme dans le cas d'un médecin qui écrirait un livre de médecine car son intention n'est pas que ce livre devienne un médicament mais qu'il révèle son savoir ou bien ce qu'il veut transmettre à propos de la médecine. Et lorsque l'homme comprend le principe de la sagesse inscrite dans un livre, ce livre n'a alors plus d'utilité. Ainsi, le chercheur dira à ses étudiants, mon fils, ne te fie pas aux aveugles, aux impies et aux morts. Et ainsi, nous dirons que si l'homme étudie ce livre de nombreuses années sans comprendre l'enseignement de la sagesse qu'il contient, cela ne lui servira à rien et il ne parfaitra pas son esprit par cette étude puisqu'il n'aura pas compris ses enseignements. Mais au contraire, il aura perdu son temps et cela lui portera préjudice. Et cela ne lui servira à rien car il aura perdu son temps et aura épuisé ses forces. Et cela ne lui servira à rien car il n'aura rien appris de cette étude. Et il en est de même en ce qui concerne la connaissance de la Torah, car l'intention est de révéler l'intériorité et la gouvernance pour parfaire l'esprit de l'homme. Et quiconque ne connaît pas ses enseignements ne tirera aucune utilité de son étude, à Dieu ne plaise. Mais ceci est impossible car les paroles de la Torah permettent assurément d'établir l'esprit. Et la preuve en est notre obligation d'étudier la Torah deux fois et le Targoum une fois, et même le passage à Tarot, Divan et ce Torah. Ceci se réfère à la perfection de la Torah et au fait qu'elle possède une intériorité, un mystère, une spiritualité et une vie. Ainsi, Rabbi Simeon a expliqué à propos de la paracha Blaleteka, malheur à quiconque dit que la Torah est venue pour raconter des histoires et des choses simples. Car si c'était le cas même maintenant nous pourrions produire une Torah avec des choses simples, et même peut-être plus intéressantes. Et si elle était venue pour présenter des choses terrestres, même les auteurs de ce monde ont parmi eux des choses plus élevées. S'il en était ainsi, nous pourrions les suivre et produire à partir d'eux une Torah comme celle-ci. Mais en réalité, toutes les paroles de la Torah sont des choses élevées et des secrets supérieurs. Viens et vois, le monde supérieur et le monde inférieur sont pesés avec les mêmes poids, Israël en bas et les anges supérieurs en haut. A propos des anges supérieurs, il est écrit, il fait devant ses anges, c'est un endroit élevé. Et lorsqu'ils descendent, bien qu'ils descendent, ils se revêtent des vêtements de ce monde. Et s'ils n'avaient pas pris ces vêtements, ils ne pourraient exister dans ce monde et le monde ne pourrait les supporter. S'il en est ainsi des anges, il en est à plus forte raison de même pour la Torah qui les créa et qui créa tous les mondes qui existent grâce à elle. Car si lorsqu'elle est descendue dans ce monde et elle ne s'était pas revêtue des vêtements de ce monde, le monde ne l'aurait pas supportée. C'est pourquoi cette histoire de la Torah enveloppe la Torah. Et quiconque pense que ce vêtement est la Torah elle-même et rien d'autre trompe son esprit et n'aura aucune part dans le monde à venir. C'est pourquoi David a dit « Décis mes yeux et je verrai les prodiges de ta Torah » c'est-à-dire ce qui se trouve sous les vêtements de la Torah. Viens et vois. Il existe un vêtement qui est visible de tous. Et lorsque les gens ordinaires voient un homme portant de beaux vêtements, ils ne regardent pas plus loin et considèrent ce vêtement comme étant le corps et le corps comme étant la nechama. Il en est de même en ce qui concerne la Torah. Elle possède un corps. Et ce sont les commandements de la Torah qui sont appelés corps de la Torah. Et ce corps se revêt des vêtements que constituent les histoires de ce monde. Mais les gens simples ne regardent que ce vêtement qui constitue l'histoire de la Torah et ne prennent connaissance de rien d'autre. Et ceux qui en savent plus ne regardent pas le vêtement mais plutôt le corps qui se trouve sous ce vêtement. Et les sages, les serviteurs du roi suprême qui se tenaient au Mont Sinai, ne regardèrent que cette nechama qui est le principe de tout, c'est-à-dire précisément la Torah. Et dans le monde à venir, ils sont prêts à contempler la nechama de la nechama de la Torah. Viens et voient. De la même façon, il existe en haut un vêtement, un corps, une nechama et une nechama à la nechama. Les cieux et leurs légions sont le vêtement, la communauté d'Israël c'est le corps qui reçoit la nechama. Et la nechama dont nous avons parlé c'est la gloire d'Israël qui est précisément la Torah. Et la nechama de la nechama c'est le saint antique. Et chacun est uni au reste. Malheur aux méchants de ce monde qui disent que la Torah n'est rien d'autre qu'une histoire de ce monde. Car ils regardent le vêtement et rien d'autre. Mais bienheureux sont les justes qui regardent la Torah de la façon appropriée. Le vin ne peut se conserver que s'il y a une genre. De même, la Torah ne se garde que dans ce vêtement. C'est pourquoi la Torah ne se regarde qu'au-dessous de ce vêtement. C'est la raison pour laquelle toutes ces paroles et toutes ces histoires ne sont que des vêtements. Voici qu'il semble être expliqué dans cette parole que la Torah possède quatre parties et qu'au-dessous de chacune des quatre se trouvent des milliards d'aspects. La première partie c'est ce qui est défini par le terme de vêtement supérieur. Et ce sont les histoires qui sont matérialisées afin qu'elles nous soient compréhensibles. Et quiconque étudie la Torah comme on étudierait un livre de chroniques, son étude est assurément inutile et il n'en tirera aucun bénéfice. Car lorsque l'homme vient étudier la Torah, son intention doit être d'étudier ce sujet en gardant à l'esprit que ce sont les paroles divines dont l'essence et la profondeur sont dissimulées. Et grâce à cela, les paroles de la Torah qui sortiront de sa bouche seront plus agréables au Saint Béni soit-il qu'un jeune taureau. Et s'il ne comprend rien d'autre que le sens premier de l'histoire, raconté dans la Torah, et il est inutile de dire que cela s'applique même à celui qui ne comprend pas à cause de son peu de connaissances de la langue, s'il étudie uniquement le texte il tirera également une récompense à son effort. C'est à propos de tels individus qu'il est dit, il médite sa Torah jour et nuit. Et nos sages de mémoire bénis ont enseigné, il n'est pas dit la Torah mais sa Torah, c'est-à-dire en fonction de son entendement car même celui qui ne sait pas relier les mots, s'il étudie jour et nuit, il en tirera une récompense à condition qu'il y rajoute toujours. Et c'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, et celui qui ne rajoute pas diminue, son existence. Et celui qui n'étudie pas est ce Torah. Et la seconde partie correspond au sens premier de ce que l'on étudie, c'est-à-dire au jugement et aux enseignements, et à l'explication des mythes votées des versets, tout comme les traités de la Mishnah avec leurs réponses et leurs exceptions que nous désignons sous le terme de Talmud et que les sages étudient, ou bien les enseignements de la Haggadah de nos maîtres de mémoire bénis sous leur sens premier car ils réjouissent le cœur et éclairent les yeux. Puisse notre Créateur faire en sorte que nous en fassions partie car ils construisent le monde. Et il serait trop long de décrire ce sujet. La troisième partie a été désignée par le Rashbi, qu'il repose en paix, sous le nom de corps. Et c'est ce dont nos maîtres ont parlé en disant, l'équinime et l'épithénida sont le corps des lois. La troisième partie correspond à ce que l'on étudie par la mystérieuse Kabbal, tout comme les secrets des enseignements du Zohar car lorsque l'homme y pénètre et y rajoute c'est une chose qui calme notre esprit. Et lorsque l'étudiant persiste dans l'étude du Zohar, il dirige forcément ses pas vers la paix. Ceux-ci constituent assurément la Nechama et l'intériorité de toute la Torah car tous les enseignements, toutes les études, tous les jugements et l'accomplissement de toutes les mitzvot possèdent une intériorité et un secret caché. La quatrième partie correspond à la spiritualité des lettres, à leur réalité, à leur association les unes avec les autres et à ce à quoi elles se réfèrent. Car quiconque descend dans la profondeur de ce sujet pourra créer des mondes. Et c'est ce qui est appelé Nechama pour la Nechama car elle dépend de Binah qui est appelée monde à venir. Et c'est la joie qui est attendue après la résurrection. Et sous chacune de ces quatre parties existent de nombreux aspects dont l'homme peut juger par lui-même. Il se trouve ainsi que le sujet de la Torah est l'essence des séphirotes, tout comme il est expliqué ici que le corps correspond à Malkuth, la Nechama à Tiferet et la Nechama de la Nechama à Binah. Il se trouve que la Torah est elle-même un vêtement pour l'essence de la divinité, tout comme les séphirotes sont un vêtement pour l'essence de la racine qui se propage comme cela a été expliqué dans les sections précédentes. C'est pour cette raison que l'étude de la Torah s'élève au-dessus de tout, comme cela est connu. Voici que le Rashbi, qu'il repose en paix, a désigné les trois parties que nous venons de mentionner par les termes de maître de la Torah, maître de la Mishnah et maître de la Kabbale. La première partie est appelée maître de la Torah, la seconde maître de la Mishnah, et la troisième maître de la Kabbale. Et la quatrième partie n'existe presque pas, c'est pourquoi elle ne porte pas de nom. Et au-dessous des se trouvent les noms, leurs actions et leurs combinaisons au sein des versets, avec la participation de leurs connaissances, de leur nourriture et de leur organisation dans la mer Kabbale supérieure, ce qui n'est pas une faible réalité. Et dans le Seferberite menu à ce sujet est brièvement abordé et trois chapitres y sont consacrés, comme nous allons le faire avec la section sur les lettres, la section sur les points voyelles et la section sur les thémimes. Chapitre 2 Avant que nous n'entrions dans l'explication des lettres, nous avons voulu commencer par une introduction qui nous permettra d'ouvrir les paroles que nous avons présentées dans le chapitre précédent. Et ceci concerne le fait que les lettres de la Torah sont en vérité des choses spirituelles qui attribuent cette forme à des sujets plus profonds de leur nechama. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont précisé en expliquant la réalité de la forme des lettres, de leurs éperons, de leurs ornementations et de leurs épaisseurs, car elles se réfèrent à des aspects spirituels caractéristiques des séphirotes supérieurs. Chaque lettre possède une forme et une spiritualité, et une importante lumière émanée de l'essence des séphirotes descendent degré en degré selon la route descendante des séphirotes. Voici que la lettre est un palais et une résidence pour cette spiritualité. Et lorsque l'homme mentionne et prononce l'une des lettres, il suscite cette spiritualité, et sa bouche fait venir à l'existence des formes saintes qui s'élèvent et s'attachent à leur racine, c'est-à-dire à la racine de l'Atsilout. Mais outre cela, leur réalité c'est-à-dire leur inscription possède une spiritualité qui repose sur ces lettres elles-mêmes. C'est la signification de la sainteté du rouleau de la Torah. Et c'est la signification du même et du samec qui se maintenait sur les tables de la loi par miracle, grâce à la spiritualité permanente de cette matérialisation pure. Et c'est la signification de la destruction des tables que nos maîtres de mémoire bénis ont interprété comme l'envol des lettres. C'est ce que dit le Midrash Moïse, regarda les tables et il vit que l'écriture qu'elle contenait s'envolait. Elles devinrent lourdes pour Moïse et se brisèrent en tombant. Et dans le Talmud de Jérusalem, Rabbi Ezria a également expliqué à ce sujet au nom de Rabbi aussi que les tables pesaient quarante c'est à mais que leurs inscriptions les portaient. Et lorsque leurs inscriptions s'envolèrent, elles devinrent trop lourdes pour les mains de Moïse et tombèrent puis se brisèrent. Ainsi, toute chose à laquelle le Saint béni soit-il retire sa chèque ina ne peut subsister. Et il est dit dans le Midrash et sa bannière, qu'il a étendu, sur moi c'est l'amour, tout d'abord, quiconque représente des icônes du roi de ses mains mourra. Et à propos des enfants qui vont à l'école et pointent le nom divin du doigt, le Saint béni soit-il a dit, et sa bannière, qu'il a étendu, sur moi c'est l'amour. Ne dit pas sa bannière mais sa grandeur. Et tout ceci se réfère à la spiritualité des lettres. C'est la signification de ce qu'il est dit à propos de la combustion du rouleau de la Torah. A Dieu ne plaise, car nos sages de mémoire bénis ont dit que l'on doit effectuer deux déchirures. Et ceci a été indiqué à partir du verset suivant, après que le roi eut brûlé le rouleau et les paroles, qu'il déchire une fois pour le parchemin et une fois pour l'écriture, c'est-à-dire pour la spiritualité des lettres. Et il existe de nombreuses autres indications similaires se référant à la spiritualité des lettres, que ce soit vis-à-vis de leur tracé uniquement, de leur prononciation, ou bien de leur nature. Et les lettres écrites sont un corps et un palais pour les lettres ancrées dans la bouche, c'est-à-dire que les lettres écrites sont matérielles alors que celles qui sont prononcées par la bouche sont spirituelles. C'est la signification de la Torah écrite et de la Torah orale, car la Torah écrite est spirituelle et se trouve à un emplacement élevé, et elle a besoin d'un vêtement pour revêtir sa lumière c'est-à-dire des lettres matérielles. Mais la Torah orale est elle-même un vêtement et ne nécessite pas de se revêtir plus que cela. Voici que les lettres écrites sont un corps et un palais pour ce qui est mentionné par la bouche, alors que ces choses qui sont mentionnées par la bouche sont matérielles vis-à-vis de celles qui ne sont que des pensées du corps. Et celles qui se trouvent dans le cœur sont une émanation spécifique d'un cœur intelligent parmi les fils d'Israël. Voici que ceci concerne les lettres prises de façon individuelle. Mais en vérité, lorsque les lettres s'associent et se rassemblent pour former un mot, la spiritualité de ce mot dépend du nombre de ces lettres. Par exemple, le même isolé correspond à Bina alors que le yod isolé correspond à Okma, et chacune prise de façon individuelle se réfère à la spiritualité et à la force qui émane de ces deux attributs. Mais lorsqu'elles s'assemblent une spiritualité plus importante apparaît, et ce ne sont pas ces deux forces qui sont contenues dans le mot mi mais uniquement la spiritualité de mi. Et il s'agit de la racine qui chevauche les deux forces émanées que sont le même et le yod en tant que tel, c'est-à-dire me niod. C'est donc la spiritualité qui les contient qu'ils chevauchaient. Et c'est que mi se réfère à Bina se dissimulant dans Okma par le secret de ses aspects. Voici que cela ne signifie pas que la force de Bina manque à son emplacement, ni celle de Okma. En vérité, une réalité plus éminente que chacune des lettres prises séparément apparaît entre les deux, ce qui donne mi. Ceci est comparable à deux branches qui se ramifieraient à partir d'une racine, car ce n'est pas à cause de cette ramification que la racine manque de la force des deux. A Dieu ne plaise. C'est-à-dire que mi est une racine pour le yod et pour le même de façon individuelle puisqu'il ne s'agit pas d'une racine en essence. Mais au contraire, le même et le yod sont deux branches vis-à-vis d'une autre branche qui est plus grosse. Et il en est de même si l'on considère un mot composé de trois lettres comme par exemple Met, car le Aleph en tant que tel se réfère à Keter, le même à Bina, et le Toa Malkuth, et il s'agit de fines branches. Et lorsque les trois se rassemblent, elles donnent naissance à eux.